Bonjour, bienvenue au Toc Orange Le Figaro. Aujourd'hui, nous recevons Roger Carucci, sénateur UMP et membre de la cellule Riposte de Brice Hortefeux. Roger Carucci, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. L'UMP se déchaîne depuis le début de la semaine contre l'accord signé entre le PS et Europe Écologie-Les Verts. Qu'est-ce qui est le plus gênant pour vous ? Le fait qu'il y ait une confusion sur l'accord, l'accord en lui-même, ou le fait qu'il y ait une négociation à la fois sur le fond, sur le nucléaire, et les circonscriptions ? Tout. Tout. Tout vous embête dans cet accord. Tout. Tout. Pourquoi ? Parce que sur le fond, même si ça fait bricolage, on met plus 25, moins 25 et tout. A l'arrivée de l'arrivée, sur le fond de l'accord, c'est quand même des milliards d'euros supplémentaires de charges pour les entreprises et pour les particuliers, pour les ménages, sur leur note d'électricité. Ça veut dire plus de charges, plus d'emprunts, plus de dépendance par rapport à l'étranger, parce que moins de nucléaire, c'est gentil, mais enfin dans l'immédiat, c'est pas les éoliennes qui vont remplacer, et à ce rythme-là, c'est forcément le pétrole, le gaz, donc plus de dépendance. Et en plus, ça veut dire que tous les ménages paieront plus cher. Donc sur le fond de l'accord, la sortie dans ces conditions-là du nucléaire est dangereuse pour notre économie, dangereuse pour les ménages, dangereuse pour l'ensemble du pays, dangereuse pour notre indépendance. Sur le fond, vous parlez de la sortie. C'est quelque chose sur lequel il faudra quand même venir de réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité ? On y est en vrai. On est arrivé très haut sur la part du nucléaire, 75%, 80% dans certaines périodes. Bon, on est arrivé très haut. Et depuis Grenelle 1, Grenelle 2, on développe les énergies renouvelables, on fait des efforts sur l'éolien, on fait des efforts sur les problèmes d'hydroélectricité, etc. Donc on essaye d'avoir d'autres ressources. Mais en même temps, on sait bien, que ce soit le solaire, que ce soit l'éolien, c'est lourd, c'est long, et pour atteindre ce niveau, c'est pas tout de suite. Donc pendant quelque temps, on est encore dépendant. Il faut donc une sortie, non pas sortie, d'ailleurs, un équilibre meilleur, mais avec des délais beaucoup plus longs. Et donc aujourd'hui, c'est pas faisable. Donc premier élément de critique, ils sont gentils, mais dans les périodes de crise actuelles, c'est infaisable, c'est mortifère pour l'emploi, c'est scandaleux pour le pouvoir d'achat des ménages de prendre un accord pareil. Deuxième élément. Pour cet accord, c'est quoi ? Pourquoi les socialistes sont tous devenus verts ? Pas du tout. C'est qu'ils ont besoin des voix des verts. Ils croient qu'ils ont besoin des voix des verts. Pour le deuxième tour de la présidentielle. Et les verts leur disant, pap, pap, tu crois que tu vas avoir mes voix ? Le Hollande m'accache. Rien du tout, t'auras rien, sauf si tu nous fais un groupe à l'Assemblée nationale. Et alors, on a Hollande, qui jusqu'ici était plutôt pro-nucléaire, qui d'un coup devient quasiment anti-nucléaire. Enfin anti, je m'entends. – Oui, parce qu'en même temps, l'accord sur le fond se fait sur la position de François Hollande. – Pas tout à fait, quand même. Sur les délais et sur le taux, on est allé un peu vers les verts, quand même, même si on a préservé Flamanville. Mais enfin, écoutez, à l'arrivée, quelle image ça donne ? – Il a fait une faute politique en voulant absolument signer un accord avec les verts ? Quand on voit Eva Jolie qui en est à se demander si elle va rester dans la course, quand on voit la négociation des verts qui ne savent plus qui a stabilo-bossé le mot mox ou pas le mot mox, est-ce que c'est les socialistes, est-ce que c'est les verts, est-ce que machin ? Sincèrement, sur le fond, un accord dangereux. Sur la forme, on se dit que pendant que le président de la République, que le gouvernement se batte pour sortir la France des défis, pour préserver l'euro, pour préserver l'Europe, on a un grand parti et un candidat qui se veut présidentiable, qui négocie sur des éléments comme pareil et dans des conditions pareilles, avec un faux accord, le lendemain un autre accord. C'est un mélange, je ne sais pas, un mélange de théâtre de boulevard, un mélange de l'habit chez Fedot, revu et corrigé par les tontons flingueurs et cours après moi, tu verras bien Sumatra. Ça, c'est effectivement le contexte aujourd'hui. Est-ce que sur du moyen terme, au moment de la campagne, ce qui ne restera pas, c'est que d'un côté, il y a un camp qui a passé un accord politique, les verts et le PS, et de l'autre côté, il y a l'UMP qui est toute seule ? Je ne crois pas, parce que d'abord, l'élection présidentielle, ce n'est pas une élection d'État-major. Et je pense que ce que les gens vont regarder, c'est la personnalité. Quelle est l'erreur, à mon sens, de François Hollande ? Je le dis franchement quand je dis ça par certains de mes amis m'engueulent, mais je trouve qu'il a fait une belle campagne des primaires. Et qu'à la limite, sa déclaration au soir des primaires, elle n'était pas si mauvaise que ça. Il était... Bon. Sauf qu'après les primaires, il explose en vol. Parce que depuis un mois, un mois et demi, un coup, je ne suis pas le contre-président, je suis le prochain président. Un coup, je fais des commentaires sur les cérémonies du 11 novembre. Un coup, je fais des accords en sous-main avec les verts. Je les change, je les rechange et tout. Le candidat au présidentiel, il doit avoir dans l'opinion publique la crédibilité, la capacité, la carure, l'image, le costume présidentiel. – Ce n'est pas le cas de François Hollande aujourd'hui ? – En plus, sincèrement, je ne suis pas de ceux qui ont dit au début, « Oh, ce n'est pas possible, franchement ». J'étais plutôt de ceux qui disaient « Oh là là, faisons attention ». – Il est en train de se ségoléniser, comme dit Daniel Cohn-Bendit ? – Moi, je crois que notre ami Daniel Cohn-Bendit, quand on a des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis, voit juste, il se ségolénise. Alors peut-être que, attention, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Peut-être que dans les semaines à venir, il va corriger le tir, il va corriger l'image, on verra bien. Mais en tout cas, aujourd'hui, le crédit accordé par les Français à François Hollande pour les sortir de la crise, pour avoir la dimension, pour être au niveau international, celui qui peut dire les choses à Poutine, à Merkel, à Obama, sincèrement, il n'arrive même pas à les dire à placer. Il y a un problème quand même. Bon. Revenons sur le nucléaire. Benoît Hamon, le porte-parole du Parti Socialiste, était sur RTL ce matin. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention. Daniel Cohn-Bendit a dit « Il suffit d'un coup de téléphone d'Areva pour que le grand Parti Socialiste se mette au garde-à-roue ». C'est faux. Quiconque pense faire à la place du Parti Socialiste la politique ou énergétique ou économique ou quoi que ce soit, se trompe et va se tromper lourdement. Et je le dis, et je le dis à celles et ceux qui pensent aujourd'hui qu'on peut dicter la parole de François Hollande du bureau de je ne sais quel tour à la Défense ou ailleurs. François Hollande, à la différence de Nicolas Sarkozy, ne sera pas un candidat qui porte une tunique sur lequel il y aura tous ses sponsors. Je dément qu'aujourd'hui, ce texte ait été modifié sous l'influence de qui que ce soit. Donc pas de lobby pour François Hollande, mais une tunique pleine de sponsors pour Sarkozy. Moi, ça me fait marrer. Parce que tous ces perles à vertu, perles à morale qui nous expliquent je ne sais pas quoi, ça me fait marrer. Ça me fait marrer parce que, sincèrement, quand vous êtes celui qui va devoir porter le destin de la France et assurer l'économie du pays, que vous écoutiez Areva, EDF, attendez, c'est nos meilleurs spécialistes en matière d'électricité, de nucléaire, etc. Moi, je trouve ça tout à fait normal. Et je voyais d'ailleurs la déclaration de l'ancienne présidente d'Areva, qui vient, si je m'abuse, du camp socialiste, qui dit que c'est surréaliste ce qui se passe entre les verres et le PS. Mais le problème, ce n'est pas de savoir s'il y a des pressions. J'ose espérer que François Hollande ne subit pas les pressions. Mais il faut aussi écouter les experts, en même temps prendre une décision politique. On s'en fiche de savoir qui a dit quoi à M. Hollande. Ce qu'on voit, c'est le résultat. Comment il gère l'affaire ? Avec quel crédit ? Avec quelle autorité ? Avec quelle capacité ? Et comment il se sort de tout ça ? Pour le moment, ça ne le fait pas. Vous avez fait votre retour au Sénat. Sénat qui est maintenant présidé par Jean-Pierre Bell du Parti Socialiste. Comment se comporte la nouvelle majorité ? Pour vous, elle le fait de manière républicaine ? Elle le fait de manière sereine ou alors au contraire ? Non, non, ce n'est pas serein. Jean-Pierre Bell est un homme tout à fait courtois et sur lequel je n'ai rien à dire. Il est sénateur depuis longtemps et il essaye de préserver un certain nombre d'équilibres. En revanche, le système qui s'est mis en place avec des présidences de commissions, des rapporteurs généraux du budget PS, est un système très curieux de remise en cause de tout ce qu'a fait le gouvernement. Il y a une volonté de revanche ? Ah oui, oui. De revanche et d'être un peu la vitrine de ce que serait l'avenir. Oui, parce qu'ils font un contre-budget. Mais ils font tout. Ils annulent le conseiller territorial. On va finir par voter naturellement contre le budget qui aura été détricoté, amendé en un sens inacceptable pour nous. On revient sur le conseiller territorial, on revient sur le travail du dimanche, on revient sur les réformes territoriales. C'est-à-dire l'espèce de sentiment. Allez, maintenant on est majoritaire, vous allez voir ce que vous allez voir, on va vous faire passer tous les textes. Ça n'a pas beaucoup de résultats puisqu'à l'arrivée, c'est l'Assemblée qui a le dernier mot. Donc ça n'a pas de conséquences. Mais ça crée un climat assez étonnant. Et on se dit, si c'est ça quand ils n'ont que le Sénat, qu'est-ce que ce serait si un jour, ils avaient la majorité à l'Assemblée ? Assez sectaire, très dur. Le climat est beaucoup plus dur qu'il ne l'était avant. Et j'ai franchement le sentiment que lorsque la majorité était de droite, les choses étaient plus à l'équilibre. Même quand le Parti Socialiste dirigeait le pays avec François Mitterrand, qu'il y avait la cohabitation dans le sens. Tout à fait. Moi, j'étais déjà sénateur à l'époque de Jospin au gouvernement. Ça n'avait pas ce sens-là. Roger Carucci, merci d'avoir répondu à nos questions. À lundi pour un prochain talk.